salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est un nouvel épisode d'unboxing de boîtes de petites figurines au 1 72e c'est toujours la marque alliance qui réalise ces figurines fantastiques et aujourd'hui nous sommes chez la race des orques et ce sont ici des cavaliers orques alors les orques ils ont également une cavalerie mais ils ne montent pas des chevaux les orques ils ne font pas rien comme les autres eux ils montrent des warg alors les warg qu'est ce que c'est ce sont comme dans les films du hobbit ce sont des espèces de grosses hyènes mélangées avec du lion assez féroce et en guise de monture c'est ces bêtes là que les orques utilisent alors dans cette boîte nous avons 12 figurines montées donc 12 cavaliers plus les 12 warg c'est la référence ici vous voyez 72 009 et on va de suite regarder les figurines qui doivent être très très sympa j'imagine on va commencer par les par les wargs en question donc nous avons deux alors c'est les mêmes oui voilà donc nous avons deux grappes de 6 alors allez on va commencer de suite par les observer c'est ces wargs alors assez oui ce sont des bestioles de très très belles bestioles alors celle ci est bien protégé cuirasser ça doit être celle d'un orque assez important donc celle ci un peu moins voyez juste la la celle entre guillemets celle ci m'a l'air très très costaudes alors celle ci qu'est ce que c'est une flèche qu'elle a planté en voile c'est une flèche effectivement ah oui ils en ont fait des blessés aussi alors vous remarquerez que bon eh ben la gravure c'est comme d'hab c'est c'est tip top c'est super joli et qu'ils les ont toutes faits en position donc courante à part celle ci peut-être celle du chef voilà sinon celle ci elle bondit carrément ouais donc ce sont ouais ouais c'est c'est vachement bien fait c'est bien gravé encore une fois alliance est vraiment fidèle à tout ce que j'ai vu jusqu'à présent ce sont de belles figurines allez on passe aux cavaliers maintenant alors les cavaliers voyons voir voyons voir alors déjà qu'est ce que je peux dire sur les cavaliers c'est qu'ils sont très fins par rapport à à certains orques qu'on a vu jusqu'à présent des fantassins des voix ils ont des belles ils sont bien 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 équipés regardez le casque de celui ci le bouclier très stylé le alors est-ce que je pense que je vois pas bien si la mise au point se fait ou pas si là elle doit se faire normalement oui voilà le joueur de tambour ça c'est pareil il est vilain celui ci mais qu'est ce qu'il a la place c'est quoi la place de la main c'est un mutant donc il l'épée qui est très très émoussé oui ça c'est pas bon des fois j'ai encore les gestes avec le caméscope j'ai pas le j'ai pas encore la pratique donc ça c'est le joueur de corps donc en dessous les six suivants et lancier là où les des couteaux là c'est pareil j'aimerais pas me faire quand trancher l'axe parce ça doit rien couper ça trancher la gorge faut vous y prendre à dix fois quoi alors là c'est le porte étendard ils ont pas trop des têtes d'orques comme celui ci me fait plus penser à un gobelin qu'à un orque parce qu'ils sont assez fins quoi les orques sont quand même assez normalement mastoc assez costaud ça c'est un archer donc celui là ouais donc celui là à la limite vous voyez celui ci là avec la grosse tête qu'il a me fait plus penser à un orque alors par contre je ne vois pas lequel pourrait s'apparenter au chef peut-être celui ci enfin ce sont des belles figurines encore bon ben bon le seul regret je vous dis c'est que j'aurais préféré qu'elles soient un petit peu plus mastoc un petit peu plus brut ces orques parce que là ils ont l'air très très fins c'est des orques au régime mais bon la gravure est tip top les poses aussi c'est encore une belle référence que nous propose alliance ici et c'est tant mieux donc je vous donne mon analyse positive ici pour pour ces figurines si vous souhaitiez les acheter vous pouvez y aller c'est encore des belles figurines voilà écoutez je vous dis à toutes et à tous je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo salut